C'est un constat qui est terrible, nous nous le découvrons un peu, parce qu'on en parle de façon un peu anecdotique comme ça, mais vous, vous avez des éléments tangibles qui nous permettent de dire, les jeunes en France vont moins bien sur le plan psychiatrique ? Alors en effet, on le découvre, en même temps on en parle de plus en plus, et ça c'est quelque chose qui moi me fait grandement plaisir, mais on sait maintenant, depuis plusieurs enquêtes et plusieurs travaux scientifiques, qu'il y a une nette aggravation des troubles dépressifs, des troubles anxieux, des troubles du comportement alimentaire, depuis le Covid, avec une aggravation, des augmentations qui peuvent aller jusqu'à des doublements quand même. Ça veut dire que le Covid a été l'un des facteurs qui ont déclenché ces troubles ? En réalité, le Covid a plutôt révélé une situation, il y avait une augmentation un peu séculaire de ces troubles, il y avait quand même une sorte de malaise dans la jeunesse, mais la période Covid avec le confinement a mis en lumière un peu ce phénomène. Et est-ce que l'on arrive à savoir quels sont les facteurs de mal-être ? Est-ce qu'il y a des raisons particulières que vous voyez chez vos patients ? Alors c'est toujours très compliqué, parce qu'évidemment on a très vite fait d'accuser le Covid et la période de confinement, peut-être même la période actuelle, la crise, la guerre en Ukraine, l'éco-anxiété, très important chez les jeunes. Et en même temps, on peut imaginer que les jeunes d'il y a 30 ou 40 ans, quand c'était la guerre froide, n'étaient pas dans une période particulièrement flambante. Il y a peut-être un autre phénomène aussi, c'est qu'on en parle plus. Oui, il y a des informations qui... Puisqu'on en parle plus aujourd'hui, il est, et puis c'est plutôt une bonne chose, plus facile d'évoquer sa souffrance psychique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis il y a un accès à l'information, avec les réseaux sociaux, avec tout, qui s'est augmenté. Et qui peut aussi être un facteur explicatif. Donc il y a probablement plusieurs facteurs. On dit toujours que les Français, est-ce vrai d'ailleurs, sont des très grands consommateurs de psychotropes, benzodiazépines, etc. C'est vrai ? Les jeunes aussi ? C'est vrai, et les jeunes aussi, et les jeunes même de plus en plus, à vrai dire. C'est dû à plusieurs facteurs. Alors c'est là aussi toujours un peu compliqué d'analyser. A la fois, il y a plein de gens qui devraient avoir des traitements et qui n'en ont pas. Et il y a plein de gens qui en ont et qui ne devraient pas en avoir. Mais ce qui est sûr, et les dernières enquêtes le montrent encore, c'est qu'il y a une augmentation de la consommation et donc de la prescription des traitements psychotropes chez les jeunes, et d'ailleurs dans la population générale, même adulte, qui est, à vrai dire, assez préoccupante. Pourquoi consulter un psychiatre ? Beaucoup de gens doivent se dire, franchement, un psychiatre c'est vraiment l'étape ultime. Si vraiment je commence à être rentré dans la démence et le délire, j'irai voir un psychiatre. Mais sinon, pour avoir un petit antidépresseur, mon généraliste, ça suffit. Alors en fait, c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, on a toujours un peu l'impression que la psychiatrie s'est réservée à des états extrêmement aigus. Alors pas exactement, et en même temps un peu oui aussi. On a un système de soins qui est gradué, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait aller consulter un médecin généraliste, un psychologue. On peut aussi se faire aider dans sa communauté, parler, exprimer ses émotions et ses troubles. C'est quand même toujours quelque chose qui aide. Et puis si on ne parvient pas à passer outre, à aller mieux, alors à ce moment-là on peut consulter un psychiatre qui a à la fois effectivement la possibilité de donner des médicaments, mais qui aussi, par la formation qu'il a, les années d'études médicales, et par la vision un peu transversale et globale qu'il peut avoir, peut vous orienter vers le meilleur type de soins et le meilleur praticien. Est-ce qu'il est simple de repérer les symptômes d'une dépression, là en l'occurrence chez un jeune adulte ? Est-ce que l'on peut l'aider d'une certaine façon lorsqu'on voit que ça ne va pas ? Que là ce n'est plus de la déprime ou du mal-être, mais une dépression ? Le grand principe en psychiatrie, on ne va pas chercher les gens dans la rue pour leur dire venez donc consulter. Les gens viennent nous voir, en règle générale, parce qu'ils ne vont pas bien, parce qu'ils ne fonctionnent pas bien dans leur insertion sociale, ou leur insertion professionnelle, ou scolaire pour les enfants. Et donc en fait c'est le retentissement, l'intensité du retentissement, qui va faire la différence entre une simple réaction de tristesse, logique, si vous arrive quelque chose de triste, vous êtes triste, et une réaction qui ne va plus s'appeler une simple tristesse, mais une maladie, qui est la dépression, qui est une des maladies qui touche 20% de la population, au moins une fois dans sa vie, qu'une personne sur cinq. Donc c'est vraiment extrêmement fréquent, comme les troubles anxieux. Et à ce moment-là, quand il y a un retentissement important, ça devient une maladie, c'est là qu'il faut consulter et faire quelque chose. Vous avez parlé il y a un instant de l'éco-anxiété, la peur de l'avenir, l'écologie, l'environnement, la planète, ça ne va pas. Les pensées suicidaires et les tentatives de suicide ont augmenté chez les 18-24 ans. Mais un autre chiffre étonnant que nous avons découvert aujourd'hui, la vasectomie, l'opération qui fait que les hommes ne peuvent pas, a été multipliée par 15 en 10 ans chez les hommes et les jeunes hommes. C'est fou, je prends la décision de ne pas avoir d'enfants dans ce monde. C'est un phénomène effectivement qu'on observe avec des jeunes qui de plus en plus tôt disent « Moi, je ne voudrais pas avoir d'enfant, ce n'est pas la peine de donner naissance à un enfant dans ce monde. » Je pense que l'éco-anxiété, on n'en est un peu qu'aux prémices de l'étude, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Je pense que c'est vraiment très générationnel. À l'âge que j'ai, je dois dire que ça me paraît un peu lointain, ça peut me paraître lointain, mais je pense que quand on a 15 ans, on a l'impression qu'à l'aune de sa propre vie, on verra véritablement les changements climatiques et qu'on ne peut rien y faire. C'est surtout le fait de ne rien pouvoir y faire qui est extrêmement anxiogène. Merci beaucoup, professeur Bonneau. Je rappelle que vous êtes président du Collège National des Universitaires de Psychiatrie. Je rappelle également le livre que vous avez co-écrit avec Laurence Oliver qui paraîtra le 28 février prochain. Et si c'était un TDAH, trouble de l'attention, aux éditions Marabou. On y reviendra d'ailleurs dans RTL midi parce que les troubles de l'attention, on en parle énormément en ce moment.